Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va porter sur l'actualité autour du jeu Black Lover Mobile et du film Black Lover. Une potentielle collaboration, peut-être elle envisageable, entre ces deux partenaires. On verra ce qu'il en est dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a les timecodes disponibles dans la vidéo, vous avez juste à regarder en dessous dans la barre. Il y a, il me semble, tout d'abord le trailer du film Black Lover, ensuite une petite intro sur qu'est-ce que c'est que l'anime Black Lover. Trailer Black Lover Mobile, intro de Black Lover Mobile, et une fois que c'est fait, on va pouvoir passer directement au vif du sujet collaboration, possible ou pas. Cette vidéo a pour but aussi d'introduire Black Lover, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est pour ça que je fais des petites intros. Pour ceux qui connaissent déjà tout ça, je vous invite directement à passer au vif du sujet, c'est-à-dire quand on discute de la collaboration et du croustillant. Allez, je vous laisse avec la vidéo, ciao ! Le film, dans le trailer, tout ça, waouh, c'est incroyable, c'est fou. Tout d'abord, l'anime Black Lover est basé sur le manga du même nom créé par Yuki Tabata. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où la magie est omniprésente. Elle suit les aventures de deux orphelins, Asta et Yuno, qui grandissent dans le royaume de Clover. Asta et Yuno ont été abandonnés à la même église, mais ils ont des personnalités et des destins très différents. Yuno, lui, est un prodige de la magie, doué et respecté par tous. En revanche, Asta, lui, est né sans aucun pouvoir magique, ce qui est extrêmement rare dans ce monde. Malgré son absence de pouvoir, Asta rêve de devenir le prochain roi mage, la plus haute autorité magique du royaume. Il est motivé par sa détermination sans faille et sa force physique exceptionnelle. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 15 ans, Asta et Yuno passent tous de l'examen pour devenir chevalier mage. Et ils se lancent tous les deux dans des chemins bien distincts, bien différents pour atteindre leur objectif. Je vous laisserai découvrir la suite par vous-même. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la suite, spoiler, attention, le trailer du film Black Clover, pour qu'on puisse discuter ensemble de la suite. Et bien maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ressemblait Black Clover, à quoi ressemblait un petit peu ce trailer aussi de Black Clover, je vous propose maintenant qu'on parle de Black Clover Mobile. Black Clover Mobile, lui, est un jeu mobile basé sur le populaire manga et animé Black Clover. Le jeu est développé par Game Samba et édité par Bandai, Nemco, on 30 minutes. Dans Black Clover Mobile, les joueurs peuvent se plonger dans l'univers fantastique de Black Clover et suivre l'histoire captivante du protagoniste Asta et de ses compagnons. Le jeu propose des graphismes en 3D et des combats intenses. Les joueurs peuvent incarner différents personnages de la série, chacun ayant ses propres compétences et pouvoir magique unique. En utilisant des stratégies appropriées, les joueurs peuvent former une équipe assez puissante pour affronter des adversaires redoutables. Le jeu offre un gameplay riche, comprenant des quêtes, des défis, des donjons, des modes de jeu compétitifs, tels que le PVP. Les joueurs peuvent également améliorer et personnaliser leurs personnages à leur guise, acquérir de nouveaux équipements et débloquer de nouvelles capacités au fur et à mesure de leur progression. Black Clover Mobile Rise of the Wizard King propose également des événements spéciaux en lien avec l'univers de Black Clover, offrant aux joueurs des récompenses exclusives et des opportunités de coopération avec d'autres joueurs. Et maintenant, place au trailer de Black Clover Mobile. Let's go ! ... ... ... Je vous le souviens. Tu as l'apprécié ? Je ne sais pas si tu l'appréciés. J'ai l'apprécié. Je n'ai pas l'apprécié du coup. Alors, je vais commencer par le coup de l'apprécié. Il est comme l'auteur. Il est l'un des magasinistes du coup de l'apprécié. Il est l'un des magasinistes du coup de l'apprécié. C'est parti ! Et bien maintenant qu'on a pu checker ces intros, ces trailers maintenant on peut parler du vif du sujet, collab Black Lover, le film avec Black Lover Mobile oui ou non, juste avant ça je voulais vraiment introduire cet univers de Black Lover pour qu'elle inclue un petit peu tout public dans cette vidéo que les personnes qui ne connaissent pas du tout puissent découvrir et en découvrant bien évidemment cet univers, j'espère que je leur ai donné envie et que peut-être ils iront tester déjà de voir l'anime ou alors même de tester le jeu mobile lors de la sortie globale, c'est un petit peu une vidéo qui lance un petit peu à jouer à la version globale qui sortira en juillet, elle a été cool le 31 juillet sur l'iOS Store pourquoi pas un peu avant on ne sait pas, on sait très bien que les dates sur l'iOS sont toujours les deadlines mais des fois le jeu peut très bien sortir avant ces fameuses deadlines sur l'iOS si elle sort avant tant mieux pour nous j'ai envie de dire après il vaut mieux qu'il soit prêt pour la sortir mais maintenant ce qu'on espère c'est du coup cette fameuse collaboration pourquoi imaginez si une collaboration avec le film on sort je ne sais pas le perso Julius dans une bannière les gens vont être hypés de ouf ils vont vouloir invoquer dessus et ils vont vouloir y aller ça va la moula voilà une bannière Julius une bannière avec le tout nouveau personnage qu'on a pu voir dans le trailer j'ai oublié son nom en tout cas le grand méchant ce serait cool d'avoir une bannière par exemple sur ce personnage là ça inciterait les gens à jouer ça inciterait les gens à pull sur ces différentes nouvelles bannières on sait très bien que les collabs à chaque fois ça fait fureur sur les gachas et à chaque fois ça donne envie à un bon nombre d'entre nous de jouer au jeu souvent même ça permet de faire des collabs quand les jeux font des collabs comme ça après leur sortie genre un mois deux mois trois mois après ça permet de relancer un petit peu l'hype sur le jeu mais là c'est même pas une question de relancer l'hype c'est juste une question de lancer une hype tout court énorme pour la sortie du jeu de la version en tout cas pour la version globale et une grosse hype sur les versions coréennes et japonaises qui sont déjà disponibles pour que ça incite les gens de leur communauté à jouer au jeu et puis que ça nous hype nous à jouer sur cette version globale donc pour l'instant ce ne sont que des rumeurs pardon sur une potentielle collaboration entre le film et le jeu on ne sait pas si ça va arriver on espère il y a de grandes chances mais ce ne sont que des rumeurs que des hypothèses ensuite pour que la sortie de la version par rapport à la sortie de la version globale s'écoule pour le 31 juillet comme je vous ai dit on espère qu'elle sortira avant n'hésitez pas à vous à me notifier à me partager dans les commentaires sur Twitter si vous avez des informations sur ça n'hésitez pas à me les partager pour vous qu'est-ce que vous en pensez de cette collaboration est-ce que vous pensez que ça peut être que bénéfique pour le jeu et puis n'hésitez pas aussi à me dire pour ceux qui ont découvert Black Lover Mobile quels sont un petit peu les points forts les points à améliorer sur le jeu ça m'intéresse beaucoup j'aimerais en faire une vidéo prochainement par rapport est-ce que ça vaut le coup finalement de jouer à Black Lover Mobile oui ça vaut le coup donc voilà n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires je voulais pas vous faire une grosse vidéo d'accord c'était juste pour vous annoncer qu'il y aura peut-être prochainement une collaboration et je voulais un petit peu avoir vos avis en commentaire de ceux qui ont déjà joué au jeu même sur mon Discord sur mon Discord on a des channels adéquates vous pouvez partager ça sur Discord aussi c'est pour ça aussi qu'on a sorti une tier list sur la chaîne YouTube c'est pour qu'elle porte un peu à débat et que ça puisse un petit peu voilà que la communauté partage un petit peu aussi leurs avis et que ça crée un échange entre moi et vous et puis voilà ça me paraît plutôt sympathique tout ça en tout cas il faut savoir qu'il y aura énormément de contenu sur la chaîne porté sur Black Lover Mobile je pense que ce sera un petit peu le noyau principal de la chaîne pourquoi possible qu'il y ait des mails qui tombent par-ci par-là dans ma boîte mail voilà on va pas en dire plus donc forcément on lit l'agréable au plaisir on va pas dire non voilà c'est un Black Lover c'est une licence que j'apprécie énormément le jeu est vraiment cool donc si on peut faire le lien des deux moi je dis pas non ensuite il y aura toujours des vidéos découvertes sur la chaîne de nouveaux jeux comme par exemple Dragon Air qui est vraiment sympa qui est sorti dernièrement en bêta le jeu Outer Plane un autre gadget tour par tour qui était sympatoche aussi Heiser Geyser un jeu un peu plus à la pégère ou à la vous savez c'est gacha où vous êtes obligé de jouer pour vous combattre sur certains stages etc etc et voilà prochainement il y aura aussi Tadmachi Battle Chronicles où j'espère que le jeu sera vraiment bon lors de sa sortie et que je pourrais vous proposer de gros contenus dessus en plus il sort en août donc c'est parfait ce sera à sortir à un moment où le jeu sera un peu moins hype qu'au début et du coup vu qu'on aura bien joué il y aura aussi moins de choses à faire je pense donc voilà actu du jeu actu un petit peu de la chaîne aussi n'hésitez pas je vais essayer de reprendre enfin j'essaye j'ai repris quotidiennement les lives je vais essayer de refaire comme à l'époque un planning où à tel moment je live comme ça vous êtes au courant un petit peu et pour les vidéos YouTube souvent c'est une par jour ou une tous les deux jours ou même des fois plus qu'une par jour ça dépend un petit peu de ce qui se passe de ce qui se trame en termes d'actu mais voilà j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu elle m'a pris pas mal de temps à la faire et puis n'hésitez pas à lâcher un like à commenter à follow la chaîne YouTube à follow le Twitch puis à rejoindre le Discord des bisous YouTube c'était LimelouTV et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Black Lover ou bien d'autres ciao tout le monde et on se retrouve sur Black Lover